... Bienvenue à tous. On entame le journal avec le volet de coopération Algérie-Niger. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accordé une audience au Premier ministre du Niger, Brigitte Rafini. Les deux parties ont évoqué les questions bilatérales d'intérêt commun et la nécessité pour les deux pays de conjuguer leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires que connaît la région du Sahel, notamment en Libye. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre nigérien à l'issue de cette audience. Nous sommes porteurs d'un message de son frère et ami, le président de la République, Issoufou Mahamadou. Dans ce message, il est question, comme vous pouvez bien l'imaginer, de lui transmettre toutes les amitiés du président de la République, toutes les salutations du peuple nigérien, frère, qui l'adresse au peuple frère d'Algérie et à toute la nation. Nous avons parlé des questions bilatérales d'intérêt commun marquées par des questions sécuritaires. Et nous avons évoqué la nécessité pour nos États, et notamment au premier rang desquels l'Algérie, de conjuguer nos efforts pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît la région et la sous-région. À l'issue de ces échanges, nous constatons que, en tout cas, nous sommes rassurés, nous sommes tout à fait rassurés, de ce que l'Algérie sortira grandi de cet épisode que nous savons déjà en cours de résolution. Lors du troisième jour de sa visite en quatrième région militaire, le général de corps d'armée, Ahmed Ghaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a inspecté des unités du secteur militaire de Biskra. Lors de son allocution d'orientation prononcée devant les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée a évoqué le défi majeur que constitue la lutte contre la corruption qui possède aujourd'hui des ramifications politiques, financières et médiatiques. Il a également affirmé que la formation constitue la pierre angulaire de toute démarche de développement de l'armée. Nakhla Larbi. À l'école supérieure des troupes spéciales de Biskraï, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a présidé en compagnie du général-major Hassan Aleimi, commandant de la quatrième région militaire, une rencontre d'orientation en présence des cadres, des élèves et des personnels de l'école. En Suisse, des représentants des différents services de sécurité où il a rappelé dans son allocution les efforts consentis pour la promotion et le développement de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire en tant que système capable de garantir un développement fiable de la ressource humaine, de s'adapter avec les exigences de ses missions multiples et complémentaires et qui réunit les facteurs de l'impératif de la concrétisation des objectifs tracés. Notre attachement à l'acquisition au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, des facteurs de la modernisation et de développement dans tous les domaines, et notre intime conviction que le volet de la formation constitue la pierre angulaire de toute démarche de développement réussie, en phase avec l'ère de la science et du savoir, nous ont incité à accorder une importance majeure et permanente à nos établissements de formation et à veiller à ce qu'ils adoptent les nouvelles méthodes didactiques et pédagogiques, théoriques et pratiques basées sur les techniques modernes et innovées. La maîtrise des critères d'amélioration et de développement au niveau d'enseignement et de formation dispensés à cette école et dans les autres écoles de l'armée nationale populaire passe par une évaluation objective des niveaux d'acquisition, par les promotions sortantes des élèves et stagiaires, dans diverses connaissances et sciences militaires théoriques et pratiques. En effet, la formation théorique et pratique, quel que soit son niveau, ne garantit pas en elle-même l'enjeu de la supériorité et de la réussite si elle n'est pas inéluctablement conjuguée, avec un sens élevé de professionnalisme et de valeur lui permettant d'accomplir au mieux son devoir, car il s'agit là de la capacité de l'individu à assumer ses responsabilités, notamment dans le domaine du commandement des hommes, de la manière de se comporter avec eux et des modes d'exploitation de leur potentiel et de fédération de leurs efforts pour la réussite des missions assignées. Lors de son allocution d'orientation, prononcée hier devant les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée a rappelé les grandes étapes historiques de la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français avant et durant la glorieuse révolution de libération. Durant le mois en cours, le peuple algérien a célébré un événement national éternel qui, quand bien même il est douloureux, reste très cher aux yeux des Algériens. Il s'agit en l'occurrence du triste anniversaire du 8 mai 1945. Un événement charnière de par son impact sur le renforcement de la conviction révolutionnaire et combative chez les Algériens sur la nécessité d'adopter la lutte armée dont la glorieuse révolution de libération a été son fruit béé. Cette révolution mémorable qui a été jalonnée par de nombreuses étapes a montré le degré d'attachement du peuple algérien à cet effort révolutionnaire résolu. Parmi elles, se trouve cette étape historique dont notre peuple vient de célébrer le 63e anniversaire, le 19 du mois courant. Il s'agit en l'occurrence de la journée de l'étudiant qui porte une signification et un sens profond quant au degré de conscience de l'étudiant algérien et sa perception du véritable intérêt suprême de son pays. Cette position nationaliste et de principe des étudiants demeure un important symbole de l'harmonie entre les Algériens et de leurs soucis à ce que l'Algérie reste au-dessus de toute considération. Le général de corps d'armée a rappelé une fois encore que la voie adoptée dans la lutte contre la corruption est une voie qui s'appuie sur des bases solides et des informations précises, soulignant que l'appareil judiciaire mérite l'estime et la reconnaissance pour les efforts consentis pour le traitement des différents dossiers. Dans le même contexte, je tiens à évoquer le défi majeur que constitue la lutte contre la corruption qui possède aujourd'hui des ramifications politiques, financières et médiatiques ainsi que de nombreux lobbies infiltrés au sein des institutions du pays. A cet effet, j'affirme que la voie adoptée dans la lutte contre la corruption qui a nécessité la détection et le démantèlement de toutes les mines posées dans les différentes institutions de l'État et leur secteur s'appuie sur une base forte et solide car fondée sur des informations précises et confirmées et sur de nombreux dossiers lourds voire dangereux aux preuves irréfutables ce qui a dérangé et terrifié la bande qui s'est empressée d'essayer d'entraver les efforts de l'armée nationale populaire et de l'appareil judiciaire. Cela impose au peuple algérien de faire preuve d'une extrême vigilance de s'unir avec son armée et de ne pas permettre aux instigateurs des plans pernicieux de s'infiltrer dans les rangs du peuple quelles que soient les conditions et les circonstances. Il est certain que la solidarité du peuple algérien avec la justice dans ce sens est une autre garantie essentielle lui permettant de poursuivre son rôle et d'accomplir son devoir national dans ce processus d'assainissement et qui mérite de notre part aujourd'hui toute la considération et l'estime pour les efforts persévérants dans le traitement du nombre important de dossiers de corruption accumulés. C'est là un message fort du peuple algérien de sa satisfaction quant à ce processus légal, juste et équitable et son adhésion à la justesse de cette bonne voie. On revient au volet coopération. Le premier ministre nigérien Brigitte Rafini a quitté aujourd'hui Alger au terme d'une visite officielle de deux jours à l'invitation de son homologue Nordin Bedoui. Rafini a été salué à l'aéroport international Huari Boumedienne par le premier ministre Nordin Bedoui et des membres du gouvernement. Et durant cette visite de deux jours, les audiences ont été élargies aux membres de la délégation conduite par le premier ministre du Niger, Brigitte Rafini. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu hier soir le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu hier soir la ministre nigérienne déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères. Et à l'issue de l'entretien du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Salahdin Dahmoun et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique nigérien Mohamed Bazoum. Il a été décidé de la tenue durant le deuxième semestre de 2019 de la réunion du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien et la mise en place d'un nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation de toutes les recommandations issues du dit comité. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration des deux ministres. Nous avons, il faut le souligner, une coopération très régulière scandée par des rendez-vous très précis sous-tendus par des mécanismes tout aussi précis à cet effet. Nous avons le comité bilatéral de frontières, nous avons le comité de suivi. Nous sommes à des échéances où ces instances devaient se réunir. Je suggérais à mon collègue que la partie algérienne nous fasse des propositions, des dates. Nous avons évidemment parlé des questions de migration. Nous avons procédé à l'évaluation de ce qui a été recommandé durant la dernière session du comité bilatéral frontalier qui s'est tenu l'an dernier en juillet 2018. Le constat fait par les deux parties a été satisfaisant et nous avons pris des mesures parmi les décisions qui ont été prises par le comité bilatéral frontalier, celles d'instaurer de nouveaux mécanismes de suivi et d'évaluation de toutes les décisions et recommandations qui émanent de cette commission. La commission va se réunir durant le deuxième semestre 2019 et nous allons programmer la prochaine rencontre du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien. Nous avons également abordé de nouveaux mécanismes qui réunissent les différents walis des wilayas frontalières algériennes et leurs homologues du Niger. Nous avons enfin abordé l'émigration illégale et nous avons fait un constat positif de la situation. comme chaque mardi, l'actualité nationale reste dominée par les marches tenues à la place de la Grande Poste à Alger par de centaines d'étudiants. Ces derniers ont renouvelé leurs revendications en faveur d'un état de droit et de justice des étudiants qui restent attachés à leur volonté de participer à l'édification d'une Algérie nouvelle. Et à ce propos, je vous invite à écouter quelques-unes de leurs interventions devant notre caméra. de l'État On a besoin d'un intérieur à la situation de notre vie. On a besoin d'un intérêt à la situation de la situation de la situation de la situation. Et nous sommes tous les amis. On part à Paris à présent où l'Algérie a participé officiellement et pour la première fois à VivaTech, l'un des plus grands salons des technologies numériques du monde. Une dizaine de start-up algériennes et une quinzaine d'entreprises algériennes innovantes ont fait le déplacement. Notre envoyé spécial Kamel Swig était sur place. Il revient sur cette expérience inédite pour les start-up algériennes. Reportage. Le monde entier était à Paris pour célébrer l'innovation et les nouvelles technologies. Une dizaine de start-up algériennes étaient présentes. Je suis un peu transportée dans le futur parce que j'ai fait un peu le tour encore hier et aujourd'hui. Mais ce qui est bien c'est que je vois qu'il y a pas mal de projets africains. Et ça c'est très encourageant et ça fait chaud au cœur. Alors là tout à l'heure j'étais en train de parler avec une start-up africaine. Vraiment les échanges sont très très intéressants. Et je pense que l'Algérie devrait s'ouvrir un peu plus aux voisins africains et créer plus d'échanges, de synergies et de collaborations. Justement, Koufa fait partie de ces start-up algériennes implantées dans le continent africain. Elle permet aux producteurs de larges produits de consommation d'améliorer leur distribution. Koufa c'est une start-up africaine basée en Algérie. Notre job est de collecter de la data sur les réseaux de retail non structurés africains, le réseau des petites boutiques. Il faut savoir que dans des économies où la distribution est structurée, le coût de la logistique dans un produit est d'environ 15%. Alors qu'en Afrique ça peut monter jusqu'à 40%. C'est un sujet pour les marques mais aussi pour les gouvernements parce qu'elles voient une bonne partie du pouvoir d'achat de leurs citoyens absorbé par cette inefficacité. Alors pour motiver les start-up algériens, les organisateurs ont invité Karim Omnia, le CEO de DigitSoul, ces chaussures connectées qui s'arrachent partout dans le monde après le succès phénoménal qu'il a eu en France. Il est parti conquérir le monde et cela commence par les Etats-Unis, regardez. Nous sommes en train de déployer le premier microprocesseur dans une chaussure qui va permettre de transformer toutes les chaussures du monde entier, donc toutes les marques, en smart shoes. Donc pour nous on devient un peu le Intel de la chaussure. Les plus grandes fortunes de ces 20 dernières années sont des fortunes digitales, les GAFA ou en Chine ou aux Etats-Unis. Et nous avons nous la chance d'avoir un peuple jeune avec une formation de bon niveau, même si elle a chuté ces 20 dernières années, elle reste une formation de bon niveau mais qu'on n'a jamais su montrer au monde et c'est absolument incroyable. Donc je suis ravi qu'enfin une initiative et un pavillon algérien soient à VivaTech. Intelligence artificielle, application éducative. Les participants algériens ont brillé par leur innovation et la diversité de leurs solutions. Être présent ici nous donne la possibilité de premièrement évaluer le niveau de la startup algérienne. Il faut dire qu'il faut vraiment beaucoup travailler, beaucoup plus. Aussi de voir des partenariats bien sûr et d'échanger les idées avec d'autres startups. La première participation officielle de l'Algérie a permis aux startups algériennes de se faire connaître, de démarcher des clients, de trouver des sources de financement, des startups innovantes décidées à conquérir le monde. Nous parlons ce soir de l'une des plus importantes batailles de l'histoire musulmane. C'est la bataille de Badr menée par le prophète Mohamed, que le salut soit sur lui, le 17 ramadan de l'an 2 de l'Egyre. Et bien sûr Dieu fera triompher Mohamed, que le salut soit sur lui, et ses compagnons contre les mécréants, le triomphe du bien contre le mal. Évocation avec Kaak al-Majid Bankrassi. La bataille de Badr du nom d'une vallée située entre la Mecque et Médine est la première bataille décisive pour les musulmans. Une bataille qui marque aussi le début des confrontations armées entre les croyants et les polythéistes mécois. Une bataille qui a eu lieu un vendredi 17 ramadan de l'an 2 de l'Egyre, soit le 13 mars 624 de l'ère chrétienne. Une page de l'histoire est ouverte ce jour-là, et l'islam paraconté de cette date à la conquête du monde. Tandis que le prophète, que le salut soit sur lui, élaborait l'institution pratique des lois, qui devait servir non seulement à sa génération, mais aussi à toute l'humanité pour tous les temps à venir. La bataille de Badr est un exemple pour les musulmans, dans la défense de leur religion et de leur prophète Mohamed, que le salut soit sur lui. La bataille de Badr est un exemple pour les musulmans, la bataille de Badr est restée gravée dans l'histoire. Lorsque nous nous intéressons au sens des sacrifices de cette bataille, sa portée et sa symbolique, nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Parmi elles, le triomphe ne peut se réaliser sans la volonté de Dieu. L'autre leçon de cette bataille, c'est la solidarité et l'union entre les musulmans qui s'est matérialisée autour de la Shura. Ce principe a été appliqué par le prophète, que le salut soit sur lui, et ce, malgré son statut de prophète. Cet événement où les musulmans sortiront vainqueurs est considéré comme un moment déterminant dans l'histoire des musulmans. La bataille de Badr est aussi synonyme du triomphe, de la volonté et de la détermination, mais aussi d'une cause juste. Et puis sachez que le montant de Zakat al-Fetr cette année a été fixé à 120 dinars, soit une mesure de nourriture des Algériens équivalent à 2 kg. Dans une publication parue mardi sur son site officiel, le ministère des Affaires religieuses et des Warfs a précisé avoir chargé les imams des mosquées de procéder en collaboration avec les comités religieux des mosquées à travers l'ensemble du territoire national à la collecte de la Zakat al-Fetr, à compter du 15e jour du mois d'Urmdan en vue de sa distribution nécessiteux un ou deux jours avant Aïd al-Fetr. La région frontalière de la Huléa de Tlemcen a été touchée cette année par le phénomène de la sécheresse, menaçant ainsi l'activité de l'agriculture principale ressource de la région, Caméliam Lel. Un sujet qu'on vous proposera de suivre dans nos prochaines éditions. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe dans un communiqué qu'un détachement de l'ANP a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de recherches près de la bande frontalière à Taman Rasset, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse de type RPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 1,8 kg de TNT ainsi qu'une quantité de munitions. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Taman Rasset un élément de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Taman Rasset et Rengzem. 7 orpailleurs et saisis un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, 4 détecteurs de métaux et une motocyclette. D'autre part, et dans le sillage des opérations de qualité visant à faire face à la propagation du fléau des drogues dans notre pays, des gardes frontières ont saisi à Nahama 5 quintaux et 11 kg de KIF. Traité ainsi, le bilan des quantités saisies lors des deux derniers jours dans la même zone s'élève à 21 quintaux et 61 kg. En outre, à Biscra, un détachement de l'ANP a appréhendé deux contrebandiers à bord d'un camion chargé de 27 150 paquets de cigarettes tandis que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Gardaïa, Clemsen et Tiarete. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Selim Barnaoui, a honoré aujourd'hui au siège de son ministère l'équipe de volleyball de Borchbeji Murtar fraîchement auréolée par le titre de champion d'Algérie. Le ministre a mis en exergue la stabilité d'un club qui domine le championnat national cette décennie. Je vous propose de l'écouter à ce propos. Ce qui concerne l'équipe de Borchbeji Murtar, on la félicite et ça nous réjouit énormément de voir que ce club a pu, avec des moyens on va dire respectables, de pouvoir jouer à deux francs, gagner le titre qui a fait plaisir à cette ville et en plus de former des athlètes. C'est un club formateur et en plus un club concurrent. Et ça, ça nous réjouit, c'est appréciable. Je profite de l'occasion de féliciter les autorités locales à leur tête, M. Luali, ainsi que toute la ville de Borchbeji Murtar pour les bons résultats obtenus cette année. Pas seulement au volleyball, il y a le handball qui a gagné le titre, des disciplines individuelles. On va en lutte, en boxe, etc. Dans plusieurs disciplines et ça, ça prouve qu'il y a une bonne politique sportive française de cette ville arrière. Organisé par l'ONCI, les soirées artistiques au cinéma à l'Afrique se poursuivent. Pour ce mois sacré d'Ormdan hier, les Algérois ont pu apprécier le répertoire du groupe Babylone, une soirée autant sonorité qu'on vous laisse apprécier. On va chanter l'album Bria. On va chanter l'album Bria, les Algérois, les Algérois, les Algérois et les Algérois pour leur rendre hommage. Comme d'habitude. Pour l'instant, on a deux dates à l'étranger, en Europe, en France. En fait, le mois de novembre, ça va se passer à Paris, au Bataclan, et à Marseille, le 14 novembre, l'espace Julien. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée à tous, Sarah Tocum.